Bonsoir, donc, merci à tous d'être venus. Bonsoir, Oxmo Puccino. Bonsoir. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest et je suis ravi d'animer cette rencontre. Merci. Autour de votre premier roman, Les Réveilleurs de Soleil, qui paraît donc, collection La Grenade chez la Thèse, c'est une collection qui met en valeur des plumes émergentes, on va dire, des écrivains qui commencent sur le territoire de la littérature. Alors, juste, je rappelle, pour entamer cette conversation, que vous avez déjà plus de 20 ans de carrière. Vous avez sorti cet album, je crois, si j'ai les bonnes infos. Vous occupez une place à part dans le paysage musical, puisque, pour deux raisons, je dirais d'abord parce que vous slalomez entre le hip-hop, le jazz, la chanson française. Beaucoup d'attention à l'écriture. On dit souvent que vous êtes le poète du rap, le Jacques Brel du rap. Vous écrivez avec beaucoup de métaphores et un sens du détail très aigu. Et l'autre chose, c'est que vous multipliez les collaborations avec des artistes qui ne viennent pas du tout des musiques urbaines. Vous avez travaillé avec Mathieu Chédid, avec Jacques Doyon, avec Florent Pagny, avec aussi Ibrahim Malouf, entre autres collaborations. Donc, voilà, vous feriez votre chemin un peu à l'écart des catégories, on va dire. Et au point, aujourd'hui, de vous lancer en littérature avec Les Réveilleurs de Soleil. C'est un conte, c'est une femme, en tout cas, moi, je l'ai lue comme ça. Vous me direz si cette catégorisation vous convient. C'est l'histoire de Rosie. Elle a 13 ans. C'est une petite fille très courageuse, très déterminée, très attachée à son grand-père, Edmond, qui tousse beaucoup, qui est de plus en plus faible. Et ils sont confrontés à une situation assez particulière, puisque le soleil se lève à des heures de plus en plus inhabituelles et finit par ne plus se lever. Et donc, Rosie se met en tête de partir à la conquête du soleil pour le convaincre de se lever à nouveau. Et sur son trajet, elle va croiser beaucoup de personnages, Noé, Crêpes, Momo. C'est une épopée, en fait, que vous racontez. On l'imagine bien avec son vélo dans ce chemin assez initiatique. C'est une adolescente. J'ai vu que vous avez tiqué quand j'ai parlé de contes ou de fables. Est-ce que vous avez choisi ce genre-là ? J'ai choisi ce genre-là. On est d'accord. Bien sûr, j'ai choisi ce genre-là, parce que c'était inattendu. Ah, complètement. À une heure, on m'aurait attendu avec un roman, avec une autobiographie. Et surtout, pour moi, c'était rentrer dans une sorte d'intemporalité. Voilà, parce que c'est un format qui n'est pas vraiment moderne et qui a fait ses preuves. Et surtout, ça permet de parler à tous les âges. Parce que se présenter avec un livre un peu plus effrayant aurait pu me couper des enfants ou d'un jeune public. Et là, vous visez le jeune public ? Je vise la jeunesse de tous les publics. C'est-à-dire que moi, je suis un féru de films d'animation. Et je ne pourrais pas apprécier si je n'avais pas cette part d'enfance en moi. Et c'est votre idée de choisir cette forme-là ou c'est en discutant avec un éditeur ? En discutant avec l'éditeur, c'est-à-dire que lorsqu'il est venu me voir pour me proposer d'éditer un livre, il a vu ce que j'avais en chantier. Et il s'est arrêté sur ce que j'avais le plus construit, qui était la structure de ce compte. Et je n'ai pas hésité une seconde pour commencer le projet sur le compte, pour toutes les raisons que j'ai données avant. Et vous dites qu'il a regardé ce que j'avais en chantier. C'est-à-dire que vous aviez écrit déjà des projets de romans ? Oui, j'ai des notes, des bribes, des idées que je note depuis des années, pour un jour hypothétique. Et ça va dans tous les sens, dans tous les genres. Et justement, il a eu le choix et on a trouvé le meilleur, je pense. Alors, vous dites que ça me permet de raconter une histoire intemporelle en même temps. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une dimension un peu écologique à ce compte. Parce que finalement, la rosie, elle apprencie qu'il faut être attentif à son environnement. Oui, bien sûr. Donc ça, ça connecte quand même les réveilleurs de soleil à notre contexte d'aujourd'hui. Oui, mais ce que je dis, moi, c'est qu'aimer la nature est devenu quelque chose de grave à cause du contexte. La direction comprennent les histoires climatiques et toutes les histoires de pollution depuis des décennies. Et on est arrivé à un point tellement grave qu'aimer la nature porte un nom. Alors que nous faisons qu'un avec la nature, nous faisons partir de la nature. Vous voulez dire que c'est tellement pas naturel, en fait, que c'est devenu un concept ? Oui, nous sommes dans une rupture tellement violente que parler de la nature de manière naturelle est devenu extraordinaire. Voilà. Et je veux dire, oui, c'est ça, c'est le contexte qui fait que c'est extraordinaire de parler de nature. Et alors moi, ce qui m'a surpris en lisant Les Réveilleurs de Soleil, la poésie, on la connaît, mais c'est en fait, c'est vrai que c'est un imaginaire qu'on n'imaginait pas forcément. Pour le coup, chez un rappeur. Comment ces personnages, vous les avez, ils sont venus ? Ça, c'est simple, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait un objectif impossible, une mission à accomplir. Et pour régler des problèmes, souvent, on pense au même genre de personnes, les gens riches, les gens beaux, les gens célèbres. Donc à partir de là, il y a déjà trois types de profils. Et puis ensuite, il fallait, oui, les gens riches, les gens célèbres, les gens beaux, le pêcheur. Enfin, c'est le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à une certaine réponse. Et je pense que c'est une certaine métaphore de la vie, parce qu'on rencontre tous ce même genre de profil, avec les illusions qui nous sont propres, en pensant qu'ils vont nous apporter quelque chose par leur titre, au lieu de ce qu'ils pourraient nous apporter par leur fond. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a des personnages qui représentent quelque chose. Il y a Noé. Noé, il est très riche, il est très cynique, il est comme ça, en tenue des contractes. Je pense que c'est des personnages que vous avez un peu rencontrés dans l'industrie du disque, peut-être, ou... Dans toutes les industries, toutes les industries émergentes. C'est peut-être à la fois cool et en même temps c'est... Exactement, c'est toutes les industries émergentes où le cool fait partie du costume. Je pense pour adoucir la froideur, la froideur de la démarche, de l'objectif aussi. C'est ça, oui. Et vous avez des inspirations quand vous écrivez ce texte-là ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, j'ai des inspirations. Mais il y a des gens autour de moi, des personnes autour de moi que je trouve touchantes par leurs qualités et leurs défauts. Il y a des... Il y a les personnes que l'on pense admirer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je puise parmi les profils types qu'on peut rencontrer et les personnes autour de moi qui correspondent à ce genre de personnes. C'est-à-dire que... On va tous rencontrer quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'étrange, quelqu'un de beaucoup moins avenant. et on va essayer de se construire avec... On se construit avec toutes ces rencontres-là, avec des résultats différents selon l'éducation, la culture. Mais on rencontre tous les mêmes genres de personnes avec les mêmes effets, les déceptions amoureuses, les espoirs qu'on porte, et ainsi de suite. Et est-ce que vous avez des inspirations ? Je pense à des artistes, peut-être des cinéastes ou des écrivains, peut-être dont les contes ou les travaux vous ont un peu nourri votre imaginaire ? Non, c'est une bonne question. Mais j'ai sûrement été imprégné par toutes les œuvres magiques que j'ai pu traverser, qui m'ont touché, que ce soit les films d'animation ou les livres que j'ai lus. Et je me suis même rendu compte, parce que je citais souvent Pierre Grim Paris, dans mes références, parce que je lisais Pierre Grim Paris enfant. Et lorsque j'ai revisité, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes entre ce que je pensais créer et ce que j'ai lu de Pierre Grim Paris il y a une trentaine d'années. Par exemple, il mélange l'étrange et le quotidien. Par exemple, en enfermant une sorcière dans un placard à balai à Paris. Donc ça donne la sorcière de la rue Mouffetard. Et moi, j'ai toujours été très sensible à ce mélange de mystique et de réalité de proximité, parce que pour moi, c'est une façon de voir le monde qui est plus concrète que ceux qui sont dans l'un des deux. Parce qu'on peut croire qu'il n'y a aucun rapport avec conviction. Mais en fait, comme tout est lié, on ne peut que s'enrichir en trouvant les ponts et en prenant dans les deux mondes. Mais je pensais par exemple à Tim Burton. Vous y avez pensé à Tim Burton ? Tim Burton, je n'y ai pas trop pensé. Pourquoi ? Parce que c'est trop sophistiqué. Il y a une certaine excellence. Il y a une identité trop forte. Et puis lui, pour le coup, il est vraiment dans l'imaginaire. Oui, et puis si on prend quelque chose, ça sera criant tout de suite. Et je voulais une certaine simplicité dans ce livre pour stimuler l'imagination du lecteur. C'est-à-dire que je ne voulais pas trop en rajouter. Je voulais juste insuffler de quoi allumer la flamme. Et vous avez eu du plaisir à l'écrire ? Énormément de plaisir. Énormément de plaisir. Si ce n'est qu'il y a cet objectif de partir du moment où on n'écrit plus pour plaisir et qu'il y a un résultat, il y a des dates, des échéances, des personnes à satisfaire. Ça charge un peu l'écriture. Ça charge un peu l'écriture. Mais ça reste un plaisir parce qu'on construit un monde qui devient réel grâce au conseil de l'éditeur. Techniquement, on arrive à le rendre plus digeste, plus simple, plus destiné à celui qui va le lire. Parce qu'on a tendance à oublier ça lorsqu'on est à la création, qu'on est au service de celui qui pourrait apprécier la proposition. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui allège l'écriture. Mais ça n'entame pas le plaisir d'arriver à terminer chaque chapitre de respecter les échéances. Et le livre, il est sorti il y a quelques mois déjà ? Au mois de mai. Et est-ce qu'il y a des projets d'adaptation ? Non, pas encore. Moi, je préfère me concentrer sur le livre parce que j'évite de mélanger les pinceaux. et que je pense que si un artiste fait une proposition, elle sera forcément différente de la mienne et pourra peut-être même apporter quelque chose en plus à l'histoire. Parce que je pense que se mettre à tous les postes de travail ne donnera pas forcément quelque chose de différent. Mais pour l'instant, on n'est pas venu vers vous en disant « je voudrais en faire un film » ? Non, pas encore. C'est assez cinématographique quand même ? J'ai une amie que j'ai eue ce matin très proche qui a des visions justes et qui m'a parlé de sa vision en dessin animé pour enfant. Et rien que ce partage m'a fait savoir, m'a convaincu que j'allais peut-être le voir un jour sur écran. Les Réveilleurs de Soleil. Les Réveilleurs de Soleil. Et alors, vous disiez tout à l'heure que votre éditeur, il avait repéré que vous aviez des projets. Ça fait longtemps que vous écrivez comme ça sur des longs formats ? Pas des longs formats, mais des plans de longs formats. Oui. Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps. À chaque fois que j'ai une idée, qui, je pense, peut me lancer sur une histoire au long cours, je la note, au cas où. On ne sait jamais. Parce que, comme j'ai une vision très large de l'écriture, une même idée peut finir dans une nouvelle, dans un roman, dans une chanson, dans un discours. Donc, je laisse l'espace de liberté au texte. Et alors, vous notez les idées et les détails, parce que c'est vraiment ça. Oui, très important. Les détails sont très, très importants, parce qu'il y a des milliards de manières de décrire un détail. Mais c'est la bonne description qui va la rendre particulière. C'est comme l'autre jour, j'écrivais un texte pour une chanson. Et j'avais noté une phrase dans un calepin. Et le lendemain, l'enregistrement, j'avais oublié la phrase. Et donc, j'ai mis une phrase de circonstance. Et après avoir envoyé le morceau, j'ai retrouvé la phrase. Vous l'avez réenregistrée ? Ben non, parce que j'avais déjà envoyé le morceau. Et j'étais dépité parce qu'il s'agissait juste de l'inversion de deux mots qui donnaient toute la puissance au texte. et j'ai oublié cette inversion. Sur scène ? Sur scène, vous pouvez le faire à votre manière. Oui, sur scène, oui. Je pourrais. Sur scène, oui. Je compte bien. Et comment vous avez... Alors là, je parle de Oxmo Puccino, auteur, compositeur, interprète. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire des chansons ? Vers l'âge de 20 ans. Vers l'âge de 20 ans. D'accord. Pour répondre à une demande amicale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une amie que je fréquentais beaucoup, qui était dans la musique, qui avait son groupe. Oui. Qui était en activité. Et qui m'a demandé de lui écrire une chanson. Voilà. Sans qu'on ait jamais écrit avant. Il m'a demandé d'écrire une chanson. Et j'étais étonné. Et je m'y suis mis. Je m'y suis mis. Et ça lui a plu. Et on a continué à travailler comme ça. Et j'ai commencé à écrire pour moi. Mais à l'époque, à 20 ans, vous étiez déjà dans le rap, les collectifs ? Oui, mais disons en satellite, parce que je ne pratiquais pas. D'accord. Je ne pratiquais pas. Mais j'avais une passion de me retrouver en studio, d'aller en concert, de fréquenter les artistes. Et ça me suffisait largement. Et quand est-ce que cette passion, elle a été déclenchée ? Quand est-ce que vous avez compris que la musique, ce serait votre vie ? Lorsqu'autour de moi, je voyais que ça avait des réactions à mes maquettes, à ce que je proposais. Alors que d'habitude, je ne provoquais que l'indifférence. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose, peut-être un fil à suivre dans ces directions. D'autant que ça me plaisait. et que ça me permettait de recréer une sorte d'identité, une identité nouvelle qui me permettait de créer un personnage libre dans lequel je pouvais poser tous mes fantasmes, tout ce que j'avais à dire, en me dénoidant de ce que pouvait proposer cet artiste. C'est pour ça qu'à mes débuts, ne pensant pas que j'allais faire carrière, j'étais masqué. Et donc, j'avais une sorte, un certain anonyma dont je jouissais et qui ne m'empêchait pas d'avancer dans mes activités musicales. Alors, je crois que vous avez grandi dans le 19e arrondissement à Paris. Est-ce que c'est aussi le contact avec des amis qui étaient dans la musique, qui étaient dans le hip-hop et tout ce que ça, ça vous apportait ? Oui. Disons que dans le 19e, il n'y avait pas trop, ce n'était pas un quartier musical du tout. D'accord. Parce que Paris, parce que densité, le hip-hop, le rap à Paris est arrivé en banlieue de la banlieue, pour moi, du 94, plus précisément, c'est-à-dire le sud, banlieue sud de Paris. Et par contre, là, ils étaient dans le rap depuis des années, depuis les années 90. Il y avait déjà des groupes, il y avait des danseurs, il y avait des graffitis artistes, il y avait des rappeurs. Et comme j'avais de la famille là-bas, je les fréquentais. Je les fréquentais, je les fréquentais avant même qu'ils commencent à faire de la musique. Ce qui fait que quand ils ont débuté la musique, j'étais pas loin. Et donc, je les ai côtoyés très longtemps avant de passer à l'acte. J'ai lu avant ce soir que vous dites que vous avez une enfance assez laborieuse. Qu'est-ce que vous entendez par... Laborieuse, je m'en suis rendu compte après, c'est que j'ai pas une enfance tranquille. J'ai pas une enfance tranquille, comme beaucoup, je pense, pour des raisons ou d'autres. J'ai pas une enfance tranquille parce que beaucoup de questions, beaucoup d'obscurité dans le futur, une adaptation un peu compliquée avec les systèmes scolaires. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Et puis, un quartier qui est... Vous étiez bon élève ou pas bon élève ? Comment ? Vous étiez pas bon élève ? Je sais pas. Vous étiez pas bon élève ? On peut mieux faire. On peut mieux faire. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais c'était en tirant par les cheveux. On l'avait un peu avant. Et donc, le mélange de tout ça, plus un environnement qui peut mettre des choix un peu difficiles sur votre route, les choix définitifs aussi, tout ça représente beaucoup de risques qui font peur. Et forcément, ça fait réfléchir. Plus la crainte des parents qu'on ressent aussi, qu'on prend aussi. C'est-à-dire que les parents ne se rendent pas compte que les enfants prennent à charge aussi leur peur. et les mélanges au leur. Donc, c'est pour ça que je parle d'enfance laborieuse. Et puis, j'ai ce souvenir de Paris Gris, du mauvais temps. Donc, ça n'arrange rien. Alors, vous êtes né au Mali ? Oui. Vous avez des souvenirs de ces premières années en Mali ? Je suis né au Mali. Je suis arrivé à un an. Ensuite, j'ai retourné à l'âge de 5 ans pour quelques mois. Et les souvenirs que j'ai, c'est la langue, la maison familiale, les bords du Niger. Voilà, c'est des bribes que j'ai revécu une quinzaine d'années plus tard avant d'y retourner, 15 ans plus tard. Et vous y retournez ? Vous avez un lien ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai encore de la famille, j'ai des projets, j'ai des amis. Et puis, j'ai un attachement très fort avec cette terre rouge. Oui, oui. Et alors, je disais tout à l'heure, donc, premier album, 97 ? 97, 98. 98. Enregistré en 97, c'est 98. Opéra, c'est ça ? Opéra Puccino. C'est vrai que depuis, vous êtes une des personnalités qui incarne le plus le rap en France. Où en est le rap aujourd'hui ? On est en 2021. C'est une catégorie qui existe toujours ? Moi, j'aime dire que c'est fini. Ouais. Moi, j'aime dire que c'est fini pour atténuer le jour où on s'en rendra compte. J'aime dire que c'est fini parce qu'on se tue à comparer un rap d'une certaine époque, le rap originel, à la musique d'aujourd'hui. À la musique d'aujourd'hui. Et l'erreur part de là, déjà. Je veux dire, si on part d'une erreur, tout le reste du chemin peut être faux. Le rap, comme on l'a connu, comme on doit faire la définition, oui, c'est très codé. C'est très codé. C'est très typé. Les artistes sont un genre. Avec le temps, ça s'est diversifié, ça s'est ouvert, ça s'élargit. Le public a commencé par comprendre. Le public a vieilli. Le public a grandi avec cette musique. et c'est vrai que même si on compare dos à dos, il n'y a plus de comparaison possible. Je veux dire, le basket dans les années 60 et le basket aujourd'hui ont certains points communs. Il y a cinq joueurs, il y a une balle, il y a un panier. Mais le rap d'origine est la chanson que c'est devenu aujourd'hui parce que c'est de la chanson. C'est de la chanson comme une autre, presque. Sauf qu'elle est teintée des goûts d'aujourd'hui. Mais c'est de la chanson. C'est-à-dire que le rap à la base, il n'y a pas de mélodie. C'est martelé. C'est rythmé. Même si je n'aime pas dire ça, il y a un message. Derrière, un message qui est fait de... Il y a une colère. Il y a une colère, oui, forcément, parce qu'à l'époque, il y avait dix rappeurs. Ils venaient tous d'un endroit, des quartiers. Ils venaient tous des quartiers. Et lorsqu'on vient d'un quartier, enfin, je veux dire, d'où qu'on vienne, on ne peut raconter que ce qu'on a vécu. Et si ce qu'on a vécu ne nous a pas satisfait, forcément, ça va se ressentir dans le texte. Et je trouve qu'on s'est trompé aussi, ce qui n'a pas aidé les artistes, entre les messagers, le message et le porteur du message. Et oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Orelsan, avec qui vous avez travaillé, ou Nekfeu, pour vous, on ne peut pas parler de rap. C'est de la chanson. C'est ça, je comprends. Oui, c'est ça. C'est de la chanson. Il y a de la mélodie, il y a des instruments de musique. J'ai commencé à travailler avec des musiciens il y a une dizaine d'années. Et c'était presque un... Comment on appelle ça ? C'était... C'est de la posta, presque. C'est-à-dire que... Ah oui, vous avez dit à presque une trahison ? Oui, oui. C'était... Comme j'ai l'habitude de faire ce que je veux, ça ne s'est pas vu comme. Mais c'était risqué. C'était risqué parce que c'est une musique qui était tellement codée dans les esprits, autant chez les consommateurs, chez les médias, que ceux qui pratiquaient, que bouger un pion était très difficile. Tout le monde était accroché à ses fantasmes. C'est-à-dire que même les médias qui ont construit un monstre méchant, médiatique, étaient attachés à cette image qui... Un peu caricaturale. Oui, oui. Et donc, forcément, celui qui emmène quelque chose qui bouge mettait tout ça en danger. Et donc, quand je suis arrivé avec des musiciens, on m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Pour moi, c'était l'avenir inécutable de ce qu'on appelle le rap, qui partait vers quelque chose de plus large, de plus grand public. D'ailleurs, on parle de musique urbaine, aujourd'hui. Oui, on parle de musique urbaine parce qu'on n'a toujours pas accepté que c'est une musique comme une autre. Oui. C'est-à-dire, au bout de 20 ans, de toute façon, ce que je dis, c'est que ceux qui ne comprennent pas cette musique sont la plupart des vieux. Voilà. Donc, ils vont... C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, ceux qui étaient en place, ils devaient avoir 35, 40 ans, les gens décisionnaires, les gens pouvoirs, qui ne comprenaient pas cette musique. Donc, aujourd'hui, d'avoir 60, 70 ans, ça y est. Je veux dire, même la plupart ont été mis à l'amende par leurs enfants, par leurs petits-enfants. Donc, forcément, ils ont perdu la parole et ils ont même oublié. Et je trouve ça dommage parce que c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à mes concerts, avec le temps, ça venait en famille. Ça vient en famille. Ça veut dire, quelquefois, j'ai vu des grands-parents avec leurs enfants. Et ce n'était pas le cas au début ? Non. Non, parce que les artistes avant étaient un peu turbulents. Il y avait des problèmes d'organisation. Et c'est vrai qu'avec ce qui était véhiculé, on n'avait vraiment pas envie de se retrouver à un concert de rap. Voilà. À juste titre, pendant longtemps, mais il faut être patient avec les nouvelles musiques. Mais est-ce que le rap a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès ? Est-ce que l'argent n'a pas aussi un peu tué le rap ? Disons qu'à partir du moment où il a commencé à devenir grand public, il a eu de moins en moins de rapports avec ce qu'on appelle le rap. Ce qu'on appelle le rap interdisait de chanter, interdisait les mélodies, interdisait presque l'humour. Ce n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Je veux dire, personne ne s'étend d'un blanc qui rappe. À l'époque, lorsqu'on prononçait le mot rappeur, on ne voyait rien d'autre qu'un noir et quelques fois, un peu plus tard, des maghrébins. Mais c'était des images très très fortes qui empêchaient le partage de cette musique. Et ce que je voulais revenir à ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu le plaisir de voir des familles venir à mes concerts et je me suis dit que cette musique qui vient d'un courant culturel très très fort, qui est le dernier courant culturel dans le monde, le hip-hop, que cette musique aujourd'hui était un point de ralliement familial dans le sens où des parents qui ont écouté ça jeunes avec des artistes comme moi ou comme NTM partagent avec leurs enfants qui sont des artistes des nouvelles générations. dans les années 80-1990. C'est incroyable. Je n'aime pas ton rappeur. Oui, mais ton rappeur c'est vieux. Oui, mais lui il est comme ça. Je vous pose cette question sur l'histoire du rap parce que d'abord vous la connaissez mieux que personne et il y a une chanson je pense que les gens connaissent ici si vous connaissez c'est le droit de chanter qui est vraiment que j'adore et qui raconte un peu cette histoire. Oui, c'est une chanson que j'attendais depuis très longtemps j'en rêvais de pouvoir trouver une chanson de quelques minutes qui puisse résumer l'histoire de ce courant musical et son impact et un petit peu son histoire et son impact. Avec un peu de mélancolie aussi. Je pense qu'on ne peut pas y couper. On ne peut pas y couper. Quand on connaît l'histoire de cette musique on ne peut pas y couper. Je veux dire c'est comme si aujourd'hui on voyait des jeunes fêter les droits civiques sans l'avoir vécu. Forcément ceux qui l'ont vécu l'évoqueront avec un peu de nostalgie et un peu de mélancolie ici parce que c'était des moments difficiles. Je veux dire passer son temps à convaincre qui que ce soit que vous faites de la musique c'est quelque chose d'erreintant. Quelque chose d'erreintant. Il y a beaucoup d'artistes qui ont arrêté à cause de ça. À cause du fait de ne pas être reconnus ? Oui de ne pas être reconnus de devoir se justifier. Il y a beaucoup d'artistes très talentueux qui ont arrêté ça. Et puis c'est dommage parce que ça aurait pu faire découvrir des artistes qui commencent dans le rap. Il y a beaucoup de professionnels des médias qui ont commencé dans le rap et qui grâce à la flamme qu'ils ont gardée de cette expérience excellent ailleurs dans d'autres domaines. Parce qu'ils ont découvert l'écriture ? Ils ont découvert l'écriture, ils ont découvert une manière de penser, ils ont découvert une culture qui regroupe beaucoup d'activités. Ça peut être une étape en fait dans la flamme ? Oui, moi je vois ça comme une étape de toute façon. C'est pour ça que parler de rap pour moi c'est un peu abstrait. J'ai toujours eu cette passion musicale, j'ai toujours un goût pour la littérature et je me suis rendu compte que si jamais je n'étais pas passé par le rap j'aurais peut-être pas pu faire tout ça. Voilà, c'est le train qui passait, qui me plaisait, qui correspondait à un endroit où je voulais aller qui était inconnu et je l'ai pris. Et donc dans ce train j'ai été affublé de toutes les incompréhensions des publics, des médias et même des artistes du milieu. Ah oui, parce qu'eux-mêmes ne voyaient pas forcément très bien les... Non, je veux dire moi je suis arrivé avec des textes sur mon premier album des textes sentimentaux. Oui, oui, oui. Je parle d'amour, de la fiction et donc ce n'était pas des sujets qui étaient abordés à l'époque dans le rap. Ce n'était pas abordé du tout dans le rap à l'époque. C'était uniquement la colère exprimée contre ses conditions de vie et contre un système. Enfin, c'était que de la colère. Et justement, c'est tellement cristallisé que dès qu'on proposait autre chose, ben, c'était... Il y avait des frissons, ça ne me plaisait pas toujours. Même si c'était une proposition qui pouvait être meilleure que ce qui s'était fait. Non, non, non. Et là, vous vous êtes démarqué parce que vous êtes très exigeant sur l'écriture, ce qui vous permet aujourd'hui de passer dans un format livre. Est-ce que le rap aussi n'est pas... Et après, je ne vous pose plus de questions sur le rap. Est-ce que le rap n'est pas aussi... Comment dire ? Une des faiblesses du rap, c'est une certaine paresse parfois dans les paroles. qui est... C'est une musique qui n'a jamais prétendu à délivrer quoi que ce soit. J'ai dit bien parfois. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas toujours le cas. Mais enfin, la généralité... Et puis, si on mélange le fait que pendant longtemps, le public n'était pas éduqué pour pouvoir comprendre la manière, le débit ou même l'argot, c'est une musique qui n'a jamais prétendu à quoi que ce soit. C'est-à-dire... Au début, c'était pour ambiancer. Voilà. Après, on rajoute quelques mots, ça devient un message. Mais à la base, c'est juste pour... pour prendre du bon temps avec une musique facile d'accès. Voilà. Parce qu'il suffisait de faire de la beatbox. Quelqu'un qui fait de la beatbox est rythmique avec sa bouche et un rappeur, ils peuvent faire un spectacle. Donc, c'est ça. C'est... Ce qui est de magie, c'est l'accessibilité de cette musique-là. Qui s'est appelée rap, mais qui aurait pu s'appeler n'importe comment. Vous avez vu qu'on vous compare souvent à Notorious Big ? Oui. C'est la voix, peut-être ? Il y a la voix, et puis il y a le poids aussi. Il y a la voix, il y a le poids, et puis il y a sûrement cette faculté à raconter des histoires. Oui, parce que pour moi, Notorious Big est un des plus grands storytellers contemporains. Vraiment. c'est-à-dire, moi, j'ai étudié ses textes, j'y ai parfait mon anglais, et... Et new-yorkais, c'est ça ? Et new-yorkais. Et forcément, lorsqu'on a des références comme ça, on se teinte d'exigence pour au moins ne pas se sentir honteux par rapport à des personnages comme ça. Vraiment. c'est-à-dire que vraiment, j'invite à ceux qui... Même ceux qui ne connaissent pas le rap à aller voir les traductions des textes de Notorious Big, des morceaux comme I got a story to tell, I got a story to tell, Suicide Altauf, Suicide Altauf, qui est un morceau où il chante les dernières minutes avant de mourir, avant de se suicider. Il appelle son ami et il dit qu'il va se suicider. Il raconte les raisons pour lesquelles il va se suicider. Et à la fin du morceau, il s'est tue. C'est-à-dire que c'était un réalisme et une narration qui n'a pas encore eu l'équivalent aujourd'hui. Peut-être à part Nas, mais il y a très peu d'équivalents. Je disais tout à l'heure que le livre, c'est un conte. Il y a l'enjeu de l'écologie, mais on sent que vous n'avez pas voulu aller sur l'autobiographie ou l'actu. J'avais quand même une question à vous poser par rapport au droit de chanter. Vous parlez des cas sociaux nés des silences coloniaux. Il y a un débat en ce moment en France sur d'un côté ceux qui estiment qu'on est trop dans le non-dit par rapport à ce qu'a été la colonisation et la souffrance que ça a été pour les peuples colonisés et de l'autre des gens qui disent qu'on en a marre de la repentance, il faut passer à autre chose. Comment vous vous situez ? Pour moi, c'est du théâtre. C'est-à-dire que c'est une situation qui existe depuis des décennies. Il faut se renseigner un peu pour le savoir. Et en fait, aujourd'hui, c'est la confusion de tout ce qui donne leur avis sur une situation historique qui suit son cours et qui se moque des pensées que ceux qui se pensent importants. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'histoire de beaucoup de civilisations, ça se passe exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des conquêtes, il y a une assimilation d'un autre peuple, il y a un mélange, il y a des mélanges, il y a un enrichissement mutuel, peu importe l'histoire, peu importe les comptes à régler, et ils finissent par fusionner. et la chose, c'est que il y aura toujours des gens pour donner leur avis, mais ça ne changera rien aux événements. Il y a des choses qui prennent leur temps pour se faire. Une invitation profonde. Pour vous, c'est un peu l'écume. Voilà, c'est l'écume. C'est-à-dire que les vagues défèrent, il y aura toujours ce rythme, et peu importe les hommes. Donc moi, je ne suis pas dans cette confusion. Je suis spectateur, j'observe. Malgré tout, je suis assez rassuré de la manière dont se passent les choses, parce que ça évolue. Vous dites dans la vie concrète et quotidienne ? Oui, oui. Et puis, c'est vrai que tout ce qui se passe est normal. Ce qui se passe est normal, et c'est même la position face aux événements qui détermine cette confusion. C'est-à-dire que la colonisation tout le monde a raison, tout le monde a tort. Mais je pense que le gros problème de la colonisation, c'est le temps qu'on a mis pour en parler. C'est ça le problème. Ce n'est pas ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. C'est le temps qu'on a mis pour réaliser qu'en fait, oui, le pays a ce visage, cette texture en raison de son histoire et de ses voyages. Et c'est tout. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et vous vous êtes engagé ou d'une manière générale ? Alors moi, je suis engagé pour des causes immuables, des causes irréfutables, les enfants et discrètement, un peu, discrètement, les femmes. Je dis discrètement parce que j'aime défendre cette idée qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de défendre une cause parce qu'elle est tout de suite récupérée, reformulée, mise en image, embellie, et elle rentre dans le tiroir des causes. Donc là, il y a les pingouins, là, il y a les enfants battus, là, il y a les pédophiles. Enfin, je veux dire, on peut défendre toutes les causes qui font du mal à l'humanité, mais c'est les résultats qui comptent. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que beaucoup de militants ne défendent pas une cause, mais se défendent eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que je l'observe, enfin, je l'observe. Et c'est la part de personnel qu'on met dans son combat qui, pour moi, donnerait une certaine véracité à la, je veux dire, à une certaine densité à la démarche. Voilà. c'est-à-dire que je l'observe, je veux dire, il y a des personnes qui viennent défendre une cause avec trop de colère. Parce que cette colère ne vient pas de la cause qu'ils défendent, la colère, elle vient de beaucoup plus loin. Et que la cause n'est qu'un prétexte. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc moi, je suis les enfants. Les enfants, parce que je trouve que tout le monde devrait défendre les enfants si on a un intérêt pour le futur. Et je dis les femmes, mais c'est étrange parce que moi, je suis pour tout le monde. Je ne suis plus pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a été tellement ostracisée que forcément, pencher la tête de ce côté, c'est comme je disais tout à l'heure, parler d'écologie, c'est à cause de l'environnement. Et aujourd'hui, défendre les femmes, pour moi, c'est un peu bateau. Mais c'est le cas. Je suis concerné. Et pour revenir sur les réveilleurs de soleil, il y a des écrivains qui comptent particulièrement pour vous ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je suis assoiffé de littérature, donc tous les écrivains qui m'ont touché m'ont laissé quelque chose. Là, je reviens sur Piraigri Paris. Là, je pense à Modiano, que j'ai peu lu. Je pense à toujours, je suis toujours Chester Himes, Victor Hugo. Là, je pense à Sacha Guitry. Je peux sortir des... Oui, Sacha Guitry, c'est un grand auteur de théâtre. Et j'aime beaucoup ce qu'il a raconté à travers ses pièces, à travers ses pièces, à travers ses entretiens. La formule aussi. La formule, la formule, l'éloquence, du personnage, son histoire, son père. Enfin, je peux sortir des petits livres comme ça pendant longtemps. Cyrulnik, Tobinathan. Enfin, il y a beaucoup. Et vous avez des... Alors, projet déjà d'album, mais si on revient à la musique, ou... Projet d'album, j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup, mais sans entrer en compétition. Voilà. c'est-à-dire faire de la musique pour le plaisir, pour la scène, pour rencontrer le public, mais pas pour entrer dans une compétition comme l'exige aujourd'hui l'industrie des disques ou l'industrie... Parce que, aujourd'hui, tout le monde est l'industrie. C'est-à-dire qu'en raison des réseaux sociaux, le public infue, le public se prend pour un artiste, l'artiste est tenu sous pression, beaucoup plus qu'il ne l'avait été par l'industrie, et donc tout ça fait une espèce de pression qui, pour moi, ne peut qu'entamer la musique. Ne peut qu'entamer la musique et la rendre plus difficile d'accès au niveau créatif. Dans le sens où il est très facile de faire de la musique, il suffit d'un ordinateur, il suffit d'aller chercher des banques, des données sonores, de les assembler pour créer des morceaux. Mais le souci, c'est qu'on se retrouve vite avec un morceau qui ressemble à dix autres morceaux. Et donc, être original, aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. J'aime beaucoup répéter que je n'aurais pas aimé être jeune et débuter aujourd'hui, parce que je n'aurais jamais su comment faire la différence, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est bon. On entend plein de trucs. Tout le monde est bon. On va faire écouter un artiste, c'est génial, et puis on va oublier son nom, parce qu'il y en a beaucoup d'autres derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté est là, c'est de se faire remarquer, de se faire remarquer dans un monde où l'attention est captivée chaque seconde par la vie, par les réseaux sociaux, par les préoccupations qu'on a, par les messages. Et vous, vous préférez l'écriture, le studio, la scène ? C'est quoi l'étape où vous vous sentez le plus heureux artistiquement ? Ça dépend des moments. Disons que la scène est quelque chose de physique, de très exigeant, qui au bout d'un moment peut vous lasser avant d'y revenir. Le studio, il y a toujours cette chape, cette épée de Damoclès du résultat à fournir aujourd'hui. Donc on y rentre avec plaisir, mais on y sort avec de la pression. Ah oui, vous voulez dire qu'il y a des délais qui sont assez... Ah oui, on est toujours en retard, le morceau n'est jamais assez bien, on n'a pas fini d'écrire, on a oublié un refrain là-bas. Enfin, c'est... Ah oui, il y a un gros stress. Ah oui, 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 je balance là comme ça. Aurel San, pour finir son album, ils n'ont pas dormi pendant trois jours. Pendant trois jours, ils n'ont pas dormi. libérer le studio ? Non, il fallait donner les chansons pour qu'elles partent en fabrication et lancer la promo à temps pour que la Globe sorte au bon moment, le temps fabriquer les vices, les vignes, les pochettes et tout ça demande d'être en amont, bien en amont. Et donc, pour respecter les horaires, toute l'équipe a fait trois nuits blanches. Ah, donc finalement, il y a autant... parce que moi, j'imaginais de loin que la phase la plus stressante, c'était la scène. Donc en studio, on était plus dans un travail... Ben non, parce qu'en studio, c'est des stress différents. Par exemple, là, le studio, vous êtes en studio et vous êtes sûr d'avoir un morceau, le morceau. Et tout d'un coup, il y a Perlin-Pinpin qu'on n'attendait pas qui sort un album, surprise, et qui sort un morceau qui est mieux que le vôtre. Ben là, tout d'un coup, vous êtes coincé et c'est des cartes qui disparaissent et c'est quelque chose qui peut se répercuter à plusieurs étapes du travail. Donc l'album, vous n'avez pas envie de faire un album pour faire un album, quoi ? je n'ai pas envie de faire un album, j'avais fait un album pour le plaisir, pour le désir et pour des raisons qui nous appartiennent au public et à moi. Et je disais, en commençant, que vous travaillez volontiers avec d'autres personnes. Pour qui vous aimeriez écrire des chansons aujourd'hui ? C'est quelque chose qui m'est passé. C'est quelque chose qui m'est passé peut-être en raison du nombre d'artistes qu'il y a aujourd'hui. Oui. J'ai écrit récemment l'année dernière ou il y a deux ans pour une artiste avec laquelle j'ai commencé à travailler qui s'appelle Lula Coton qui est une chanteuse de talent, qui est comédienne aussi, de grand talent. Et je pense que c'est une question de rencontre. C'est-à-dire que j'ai mon sac de rimes et si je rencontre la voix qui me charme et qui ne peut pas... qui me laisse... C'est ça, c'est-à-dire que lorsque je rencontre une voix, j'ai l'impression de pouvoir faire de la magie avec. Et là, ça dépasse mes envies, mes désirs, mes fantasmes. Juste comme lorsqu'on écrit, se dire qu'avant d'y penser et de le faire, ça n'existait pas. Ça provoque une émotion qui va peut-être être ressentie par d'autres personnes. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que souvent, d'abord, je suis et quelquefois, je rencontre des personnes qui écoutent mon travail, qui apprécient mon travail. Ils me disent oui, on a déjà dû dire ça 100 fois. Tu as déjà dû entendre ça. J'aime bien ce que tu fais, mais c'est nul, c'est moi qui te le dis. Mais non. Mais non, ce n'est pas nul. Parce que c'est toi qui me le dis et que toi, tu es unique et que ça donne une étoile en plus à ma galaxie. Voilà, parce que ce que je disais l'autre jour, c'est que un artiste n'a aucune idée de sa portée. Aucun. Aucun. Et même les indicateurs, les points, tout ça. Il est dans sa bulle avec son entourage, les quelques personnes qui apprécient son travail, qui ont réussi à lui témoigner. Mais tout ce qui est derrière est flou. C'est de l'expectative. c'est même pas de l'imagination. C'est-à-dire que si vous faites une salle de 3000 personnes, une salle de 20 000 personnes, hormis la sensation de taille, vous ne pouvez pas réaliser le nombre de personnes, chaque personne qui est venue vous voir, la vie de chaque personne, les raisons pour lesquelles elles sont venues, comment elle a payé son billet. Et pourtant, c'est une vie et c'est autant de personnes. Mais c'est une idée qui reste floue parce qu'en dehors des personnes qui sont du public qui est devant la fosse, tout le reste est abstrait. Donc l'artiste, il a besoin d'avoir des chants ? Oui, tout le temps. Tout le temps. Même s'il y a 15 personnes qui viennent nous dire qu'ils adorent son travail, ça fera 15 personnes et ça ne sera pas la même. Et ce ne sera pas la même façon de dire son amour. Voilà. Alors justement, comme vous disiez, c'est important d'avoir un échange avec les gens. Je vous propose ce qu'on passait. Et après quoi, je crois que vous vouliez peut-être lire un texte ? Ah oui, oui, bien sûr. Alors on se donne quelques minutes d'échange avec la salle et si ça vous convient. Avec plaisir. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser une question à notre invité Osmo Poutino ? Oui, monsieur. Et puis après, il y a monsieur. Pour moi, ce n'est pas une question, c'est juste des remerciements. Ah ben bon, merci. Et j'ai l'air de faire bon dire. Merci pour tous les enfants en salle. Merci, 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 mi-fois. Merci, mi-fois. Ah ben voilà, ce que je disais. Merci. Je suis ému. Il y a une question de monsieur... C'est une question en deux. Une qui sera très rapide. Déjà, je commence en te remerciant. On a fait un peu que vous vous rencontrez. J'étais encore gamin, je bossais dans une salle de concert, je posais des affiches à ce moment-là. C'est fou. Je t'ai vu sortir du tourbus, j'ai levé la tête comme ça, j'ai lâché les affiches et je me suis dit... Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. Donc du coup, première question, hyper rapide. Je réagis à ce que tu as dit tout à l'heure sur le rap qui interdisait de chanter, qui interdisait l'humour et qui devait être conscient. Quid d'expression directe ? Expression directe... J'avais dit quoi ? Que le rap interdisait de chanter, interdisait l'humour. Mais expression directe, c'était des gangsters. Ouais, mais ils chantaient, ils faisaient de façon marrante. Où on est au-dessus de beaucoup de lois, on s'en fout de ce que penseront les gens et on fait ce qu'on veut. Mais expression directe n'ont pas connu de succès grand public. C'est resté de niche. Et c'est vrai, eux, ils chantaient. Il y avait de la musique parce qu'ils étaient musiciens, mais c'était les années 90, c'était la fin des années 90. Donc, ils étaient complètement décalés et ils venaient de banlieues très lointaines. Et surtout, ils s'en foutaient complètement. Et les raisons pour lesquelles on parle d'eux encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient originaux. C'était en avance. C'était unique. Ouais, carrément. Il y avait secteur 1 aussi un peu, mais c'était différent. Et du coup, la vraie question que j'avais, c'est... Moi, j'ai découvert le bouquin par le biais des livres audio. Pour certains, c'est un blasphème, mais moi, j'aime beaucoup. Ah, il y a un livre audio ? Oui, je sais. Le fait que c'est toi qui fasses la lecture, j'ai adoré. Merci. Vous m'en posé tout le long. Merci, merci. Est-ce que c'est un exercice que tu as aimé par rapport à la musique, par rapport au studio, de tes musicales ? Est-ce que c'est un exercice que tu as apprécié ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que à l'écriture, il faut garder un rythme. Il faut garder un rythme, un débit. et moi, le livre, quand je l'ai terminé en écriture, je l'ai lu à haute voix du début à la fin pour régler les problèmes rythmiques, justement. Et dès que ça ne passait pas à haute voix, je corrigeais. D'une manière générale, vous corrigez beaucoup, vous raturez beaucoup ? Pour moi, l'écriture, c'est la réécriture. Oui. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a que de la réécriture. Parce que le même message est réécrit ne fera que prendre de la puissance ou une autre facette qui n'enlèvera pas moins à son message et surtout qui parlera à plus de gens. C'est-à-dire que forcément, la même phrase ne peut pas toucher tout le monde de la même manière, mais la même phrase écrite d'une manière différente ne peut que toucher tout le monde. Est-ce que... Oui, monsieur ? Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, j'ai l'impression un peu dans ce livre, à l'instar du Petit Prince, il y a une volonté de parler à l'enfant qui est en nous. Et je voulais savoir, au vu des règlements climatiques, si vous deviez en vouloir à quelqu'un, ce serait à l'adulte ou à l'enfant qui se cache dans les adultes ? C'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. En fait, moi, ce que j'aspire, parce que pour moi, nous restons des enfants jusqu'à la fin de nos vies, ne serait-ce que par les problèmes qu'on n'a pas réglés, le bagage qu'on peut traîner depuis plusieurs générations dans la même famille. Et en fait, en toute humilité, moi, dans ce livre, ce que je voudrais insuffler à une petite fille, à un petit garçon qui lit le livre et sans s'en rendre compte, c'est le fait de faire l'impossible de manière naturelle. Voilà. C'est-à-dire, OK, c'est impossible, on va le faire. Et très souvent, je vois la vie comme ça. C'est impossible, il faut essayer de le faire. Au pire, on sera étonné. On aura appris quelque chose. Et puis, si ça n'a pas marché, c'était prévu le dé départ parce que c'était impossible. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est la démarche d'aller au-delà de ses peurs et d'y aller. D'y aller. Merci de la question. Oui, monsieur. Bonsoir. Moi, j'avais une question aussi. Vous parliez au début de livres qui avaient un côté livre pour enfants, etc. Donc, j'aurais voulu savoir pour vous, à partir de quel âge vous pouvez le faire lire ? À partir de quel âge ? Voilà. À quel âge ? Un critère, à partir de quel âge ça pouvait parler à un enfant ? Moi, je pense qu'un enfant qui ne sait pas lire et qui a des parents qui les aiment assez pour partager quelque chose, n'importe quelle histoire sera incroyable. Ça, voilà. Parce que le plus important, c'est le parent qui communique avec son enfant. Ensuite, j'ai la fille, j'ai des enfants de mes amis qui l'ont lue et qui ont très bien compris parce que, qui ont été touchés par le message parce que ce que j'ai tenu à essayer, c'est l'écriture à plusieurs degrés. Voilà. Oui, c'est ce que vous expliquez au début, de dire que vous laissiez un peu champ libre à l'image. Oui, 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 oui. Il y a comme un peu, comme on peut, vous dites, un film d'animation, il peut y avoir plusieurs grilles de lecture. Exactement. OK. Une dernière question parce qu'il est déjà 19h20. Oui, monsieur. Salut, Oxmo. Salut. Les dernières fois où j'ai pu faire des concerts en tant qu'artiste, tu sais, avec le confinement, ce n'était pas forcément facile. Oui, bien sûr. Et la dernière fois que j'ai pu jouer devant des grandes jauges, c'est en faisant ta première partie au Stéréolux et au Krakatoa. D'accord. Énorme. Et vous vous appelez comment ? Présentez-vous ? Je m'appelle Maras. D'accord. La bonne époque. Ouais. Et en fait, là, je me suis tenté à un exercice que je n'ai jamais fait encore. J'ai tout simplement pris des petites notes de ce qui s'est passé là pour te faire un petit hommage. D'accord. Si vous me permettez. Oui, bien sûr. Oui. Chacun de ces rayons m'a soufflé la fable et aujourd'hui, avec ta simplicité, tu viens insuffler la flamme. Ne te lance pas si tu ne peux pas les éblouir. Voilà ce que la voix d'une petite peur donne. Mais quand on s'appelle Oxmo, on n'a pas besoin des moyens sophistiqués de Tim Burton. À l'heure où des rappeurs font peut-être semblant, t'écris des pages pour qu'elles pètent sans temps. Pour les anciens, les contemporains et pour les descendants, au point que ton ami ait envie d'en faire un dessin animé pour les enfants. Parfois, tout se joue à deux mots. Le cerveau, c'était quand le mal peint. Comme quand on se retrouve à oublier un bout de phrase dans un calepin. Et maintenant, tu illumines. T'es devenu un grand pote du briquet et c'est le plus beau des combles quand on fait son enfance dans l'obscurité. Si t'as un morceau dans la tête, chante-le, vieux frère. Ouais, je veux de l'air. Je veux bien voir le prochain prof qui osera te dire « Peut mieux faire ». Le voyage est ta maison, ta mine, tu l'abrites. Tu sais passer du rap au jazz, c'est un avis unanime. Si on t'appelle Notorious Big, c'est que ta rime, tu l'as mis. Tu changes la planète bleue en terre rouge avec ta bribe du Mali. Alors, on a bien compris le secret. Avec ton bronze, on a bien compris le secret. Et si tu peux nous brûler, c'est que t'écris à plusieurs degrés. Si tu sors un album, il sera hors compétition. T'as sorti un bouquin chez Grenade parce que tu mérites une bombe édition. Combien de nuits ta poésie m'a vu trouver le sommeil et maintenant, je pars avec Rosie en réveilleur du soleil. Bravo ! Bravo ! C'est époustouflant. Époustouflant. Vraiment formidable. La synthèse. Maras. C'est Maras. D'accord. Bravo, Maras. C'est un chroniqueur. Allez, toute dernière question parce qu'il est 19h22. Et après, il y aura un moment aussi de signature et de... Plaisir. Bonjour, Oxmo. Déjà, je suis très content de vous voir en vrai. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. J'aimerais vous poser une petite question. Ça ne sera pas en rapant, malheureusement. En fait, quand tu as sorti Opéra Puccino, en 97, il me semble ? Oui, 98. 98, ouais. 98. t'as ramené quelque chose de nouveau dans le rap français. Avant 98, c'était beaucoup très rythmé, c'était pas léger comme t'as fait sur cet album. Ça ne parlait pas d'amour, c'était pas poétique. Oui, c'est vrai. Et du coup, pareil pour les prods, par exemple, c'était quelque chose vraiment différent. C'était très plus lent et c'était vraiment décortiqué. C'est lourd. C'est lourd, c'est ça. Exactement. C'est vrai. C'est des phrases plus marquantes et pas des... Voilà, c'est... C'est ça, le truc, c'est que... Merci. Il y avait une question ? Oui, du coup, il y avait une question. Cet album, quand il est sorti, il a été apprécié. Il a été aimé par les gens qui aimaient... Oui. Il a été apprécié vraiment par tout le monde, la presse ou... Il y a eu un succès d'estime, mais pas grand public. Il a fallu plusieurs années pour qu'il soit disque d'or. Oui. C'est ça, c'est huit ans. Donc, huit ans, ça fait à peu près dix mille dix par an. Pourtant, c'est un album qui est devenu légendaire dans le rap français. Il a pris son temps. Comme quoi, le succès, c'est pas nécessairement l'indicateur. Oui, c'est ça qui est beau, avec la patience. C'est-à-dire que à une heure, on n'est que sur le succès visible, le succès qui est apporté de notre ambition, qui est petit en général. Le temps nous apprend qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus gigantesque que ce qu'on avait c'est ce dont on rêvait. Voilà. Et je me rappelle à l'époque Prince Charles Alexander qui avait arrangé l'album et qui travaillait avec, qui avait travaillé avec Rita Mitsuko, avec Puff Daddy, avec Notorious Big, Mary J. Blythe, des gros artistes de l'époque et qui venait lui-même de la funk et avant ça, du jazz, c'est-à-dire qu'il a traversé plusieurs époques. quand il réalisait l'album, il le réalisait dans l'esprit qu'il serait écouté longtemps. Ah oui. Et c'est marrant parce que je parlais beaucoup avec lui, il m'a beaucoup, beaucoup enrichi, il m'a beaucoup éduqué aussi en peu de temps et il me parlait tout le temps de cette période où la fin de cette période de transition entre la fin d'un courant musical et l'arrivée d'un autre et donc réfléchir à subsister et à continuer à évoluer. Et donc il me parlait par exemple de quand il faisait du jazz, le jour au lendemain, il voyait des amis à lui incroyables, géniaux qui n'avaient plus de travail. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que à l'heure où on s'arrête à un genre à une couleur, en fait ce n'est que de l'émotion qui voyage quel que soit le véhicule. Vous vous dites parfois il ne faut pas que je cède un effet de mode parce qu'il faut que je pense à mon 60 ou 15 ans. Ah mais oui, mais oui, un effet de mode, on a assez d'expérience tous ici pour savoir que ça passe. Donc il n'y a rien de pire pour ne pas durer que de suivre la mode. Oui. Ok. Merci. Je vous propose, il y a encore une question peut-être, alors on n'a plus vraiment de temps parce qu'il est 19h25 et on voulait écouter quand même Oxmo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et après, vous pourrez échanger avec lui en tête à tête. c'est un passage que je n'ai jamais lu. J'adore écrire. Donc je vous rappelle, le réveilleur du soleil, chez Jean-Claude Latteste, je trouve que c'est une bonne option pour un cadeau de Noël et ça, c'est pas si loin. tous les couleurs avec incertitude. Voilà. Alors c'est un passage, je vois, Rosy emmène crêpe chez Oub. Alors qu'elle se demande comment retrouver le jardin d'Aube, Rosy se rappelle les conseils de la gardienne. Nous ferons ce que les étoiles diront. Elle se concentre, se remémore la première fois où elle s'est retrouvée sur un chemin à suivre des champignons lumineux disséliminés dans la forêt. Rosy observe le sol, les arbres, le ciel. Crêpe demeure silencieux. Il songe à ce que lui a dit Rosy. Elle vient de remarquer trois champignons sur une dizaine de mètres. Elle les suit et tombe d'abord sur un feu follet, puis un mirage lumineux et encore deux autres vers scintillants jusqu'à l'entrée du labyrinthe où elle observe tous les couloirs avec incertitude. Crêpe ne lâche pas Rosy d'une semelle. D'une lueur à l'autre, ils retrouvent ce parfum signe qu'ils ne sont pas loin et finissent par arriver au jardin d'Aube. Elle est absente. Mais son aura demeure. Rosy se pose instinctivement près d'un feu minuscule car il manque de bois. Le jardin est moins chatoyant que la dernière fois. Les plantes donnent l'impression d'être en sommeil. Peut-être savent-elles que le soleil va s'en aller. Crêpe ausculte l'arbre d'Aube. C'est la première fois qu'il voit un séquoia géant. Il essaye d'en deviner la hauteur. Sa curiosité change de cheval lorsqu'il entend une voix de femme s'adresser à Rosy et aussitôt, les traits de son visage s'adoucissent. Ses zygomatiques le surprennent. Lui qui sourit si peu, ça lui en est douloureux. Il écoute Aube, fait le tour du tripé Sokoia et découvre les deux amis. Au 32e coup d'œil, son regard bloque. Crêpe est paralysé. Il ne peut plus marcher. Ses muscles se tendent comme la corde comme la corde d'un arc. Une nouvelle émotion très étrange de terrasse. Ce n'est ni de la peur ni de la colère. Il est pris de panique. Il se tient la poitrine comme s'il allait se décrocher de son corps. Crêpe se sent très malade. Sa langue est nouée. Il se sent mourir. Le pire est qu'il n'arrive pas à quitter Aube des yeux. Son cœur bat comme un tambour militaire, frappe ses côtes à la limite de la fêlure. Une goutte de sueur brûlante coule le long de sa tempe. Son estomac se retourne comme dans une machine à laver. Ses genoux vacillent et il finit par s'effondrer. Merci, Oxmo Puccino. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.